Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler du sujet suivant, racheter le passé. Ils sont rares les êtres humains qui n'ont rien sur la conscience et qui ne voudraient pouvoir racheter le mal qu'ils ont fait dans le passé. Une mauvaise conscience est un fardeau continuel. On sait qu'on ne peut souvent pas défaire le mal qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on en souffre. Mais Jésus est venu soulager le pécheur de lui-même. L'alcool, les médicaments et les drogues peuvent nous soulager de nos fautes passées, peuvent soulager notre conscience, mais ne peuvent pas les effacer. On les a encore en pleine figure à chaque fois qu'on se réveille le matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que si notre passé ne peut pas être changé, il peut être racheté. Jésus a payé très cher pour nous donner une conscience neuve et un nouveau départ. C'est possible, vous savez. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Être dans le Christ, c'est entrer dans le Christ. C'est entrer dans une peau neuve, une conscience pure et vivre dans un monde nouveau. Il est possible que les gens à qui nous avons fait du mal ne veulent pas nous pardonner. On ne peut pas leur en vouloir. Ce ne sont que des êtres humains et ils n'ont que des capacités humaines. Mais qu'importe si les hommes ne nous pardonnent pas, si Dieu nous pardonne, c'est suffisant. C'est l'essentiel. Alors, demandons à Jésus-Christ d'entrer dans notre vie. Il y en a peut-être qui ont envie de dire, oh, mais Jésus-Christ est déjà dans ma vie. Je vais à l'église tous les dimanches. Mais moi, je sais par expérience que ce n'est pas le dimanche qu'on a le plus besoin de Jésus-Christ, vous savez. Ce sont les autres jours de la semaine. Est-ce que Jésus est dans ta vie les six autres jours? En plus, l'important, ce n'est pas que Jésus soit dans notre vie, mais que nous soyons dans sa vie. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il bougeait tout le temps. Il demeurait très rarement au même endroit, plus qu'une journée. Il était toujours seulement de passage. Le matin, il était dans une ville. Le soir, il était dans une autre. Un jour, il était dans le temple avec des centaines de personnes. Et la nuit même, il était seul dans un désert en train de prier. Un jour, il était de ce côté-ci de la mer de Tibériade. Une heure plus tard, il était de l'autre côté. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si ses disciples avaient voulu le suivre seulement le dimanche, ils auraient perdu sa trace et n'auraient même pas été capables de le retrouver. La seule façon d'être avec Jésus-Christ le dimanche, c'est d'être avec lui tous les jours de la semaine, sans exception. C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il nous faut être dans le Christ à tous les jours, pas seulement faire entrer Jésus-Christ dans notre vie, mais entrer dans la sienne. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Être chrétien, c'est vivre de la vie même de Christ. C'est recevoir une nouvelle vie. C'est recevoir une conscience pure. Suivre le Christ, c'est vivre une vie de racheté. Une personne rachetée rachète maintenant son passé. Pour chaque mauvaise parole que l'on a dite, donnons deux bonnes paroles à la place. Pour chaque mauvaise action commise dans notre passé, faisons deux bonnes actions à la place. Dans la Bible, le prophète Daniel a dit ceci à un roi qui avait été mauvais. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Il y en a qui ont peut-être envie de dire, non, non, c'est Jésus qui rachète nos péchés, on n'a rien à racheter. Bien, laissez-moi vous détromper. Oui, Jésus nous a rachetés de nos péchés. Après avoir été rachetés, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur notre séance et on ne fait plus rien? Bien sûr que non. Après avoir été rachetés devant Dieu, il faut se racheter devant les hommes. Et ça, le Christ ne peut pas le faire à notre place. Nous sommes devenus des rachetés de Jésus-Christ. Et un racheté, ça fait quoi? Ensuite, ça rachète. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Nous avons ici la doctrine de la réparation. Une repentance qui ne va pas jusqu'à la réparation des offenses n'est qu'une repentance bon marché qui n'est pas une vraie repentance. Nous devons nous amender de nos fautes partout où cela est possible. Jésus-Christ nous a rachetés des péchés commis envers Dieu. Maintenant, nous devons racheter nos péchés commis envers les hommes. Une vraie conversion est suivie d'un changement de nature. Et un changement de nature est suivi de bonnes actions qui rachètent nos péchés commis envers les hommes. Je vous rappelle l'histoire de Zachée. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » La Bible dit en Exode 22, 1, « Si un homme dérobe un agneau, il restituera quatre agneaux pour l'agneau. » Ces choses-là ne sont plus enseignées dans les Églises aujourd'hui. Et c'est un grand mal. Saint-Augustin a dit, « C'est trop peu de renoncer au péché. Il faut encore réparer le passé. » Le salut par la foi seule est une doctrine de chrétien tiède qui a été inventée au 16e siècle et qui est contraire à toute la Bible. Si ce message vous a interpellé, que vous voulez rectifier votre vie, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, mon passé pèse lourd sur ma conscience, et j'ai grand besoin de cette nouvelle vie qui est en Jésus. J'accepte aujourd'hui Jésus comme sauveur et seigneur, et comme Zachée, je veux racheter et réparer mon passé par de bonnes œuvres afin de rendre ma foi salvatrice. Amen. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041acommercialhotmail.fr Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada